Oui, je vous le dis, c'est la vérité. La porte pour les moutons, c'est moi. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les moutons ne les ont pas écoutés. La porte, c'est moi. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir, et il trouvera de la nourriture. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie, et pour que cette vie soit abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Celui qui n'est pas le berger travaille seulement pour de l'argent. Les moutons ne lui appartiennent pas. Alors quand il voit le loup arriver, il abandonne les moutons et il part en courant. Le loup emporte des moutons et il fait partir le troupeau de tous les côtés. En effet, l'homme qui travaille seulement pour de l'argent ne s'occupe pas bien des moutons. Le bon berger, c'est moi. Le Père me connaît et je connais le Père. De la même façon, je connais mes moutons et mes moutons me connaissent. Je donne ma vie pour eux. J'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas dans cet enclos. Eux aussi, je dois les conduire. Ils écouteront ma voix, alors il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie et je la recevrai à nouveau. Personne ne prend ma vie, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la recevoir à nouveau. C'est l'ordre que mon Père m'a donné. C'est l'ordre que mon Père m'a donné. C'est l'ordre que mon Père m'a donné. Sous-titrage ST' 501